Sensibiliser la population sur le respect des lois du pays et le fonctionnement de la justice, c'est tout l'enjeu des audiences foraines organisées depuis quelques mois par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinkole, extension de Mbancana, qui existe depuis le 14 juillet 2018. Cet office est dirigé par le premier substitut du progrès Tati Mungende Sangopamba. Ses audiences publiques lui ont valu le surnom de l'homme de flagrance. C'est sous son avènement que l'amigo central du plateau est sorti de terre. Il comprend deux compartiments, l'un réservé aux hommes, l'autre aux femmes. Ici, les détenus sont en uniforme et ont même droit à une douche. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'amigo ici, ni les installations hygiéniques. Alors, je le disais souvent, qui dit parquet voit répression. On ne peut pas parler d'un parquet sans amigo. Alors, par des moyens de bord. Nous n'avons même pas encore deux ans. On n'a qu'une année et quatre mois. Mais déjà, en sept mois, cet amigo a été réalisé. Donc, quelque part, ce n'est pas question de financement ou commerce. Quand on a la volonté, même avec les petits moyens de bord, on peut réaliser quelque chose pour l'intérêt de la nation. L'homme a également énuméré le chapelet de difficultés dont il fait face dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes à 200 kilomètres de la province du Congo central. Nous sommes frontaliers avec le Congo, le Maïdombé, voire même le Kuilou. Nous sommes appelés à voir, ne fût-ce que, si c'est là et rencontrer la volonté de la haute hiérarchie, ne fût-ce qu'un tribunal au niveau du plateau, ça faciliterait cette distance et que même les audiences ordinaires qui doivent se tenir contribueraient quand même à faciliter aux justiciables l'accès facile à la justice. Ces audiences foraines sont-elles bénéfiques pour la population ? La question a été posée à certains habitants de ce coin. La population a été posée à un combat contre les soldats. Pourquoi vous êtes-vous posée à un combat contre les soldats ? Donc, vous avez procuré à un changement. Et alors, vous avez dit que l'audience publique a bien puissé et réadiqué à un changement. En tout cas, vous avez procuré à un changement. Malgré les défis majeurs auxquels il fait face, Tati Mungende ne compte pas baisser les bras. Il se dit plus déterminé que jamais à faire respecter le droit à Mbankana. Éblie, il se dit plus déterminé que jamais à Mbankana.